Musique Bonjour, nouvelle équipe de journalistes et pendant 5 jours autour de France, on va montrer aux autres groupes qui sont les meilleurs. Tout de suite, on passe à l'image du jour et au classement. Action ! Oui Jason, donc étape venteuse entre Carcassonne et Montpellier. Deuxième victoire pour Peter Sagan devant Chris Froome. Au classement général, Chris Froome prend quelques secondes au classement général. Peter Sagan conforte son maillot vert. Thibaut Pinot conforte encore son maillot à poids. Adam Yetz aussi. Jason, il y a les gros bras qui arrivent, donc je te laisse. Il est où ? Bon, je n'y arrive pas. On retrouve Manon pour les indispensables avec un commissaire de course. Bonjour ! Combien êtes-vous de commissaires sur le Tour ? Nous sommes 15 commissaires. Avez-vous chacun un rôle défini ? Complètement, oui. Alors, pour t'expliquer, sur le Tour, il y a 2 juges à l'arrivée, 2 chronométreurs, 4 arbitres internationaux qui sont dans les voitures, 6 commissaires qui sont sur des motos et un commissaire qui est dans le véhicule balai. Et quel est le vote ? Alors, moi, je suis juge à l'arrivée. Donc, on est chargé de faire tous les classements sprint, grimpeurs et de faire le classement final de l'étape. Quel type de sanction existe-t-il pour les cyclistes ? Il y a énormément de pénalités qui existent. La plus connue, c'est celle quand le coureur s'accroche à une voiture. Donc là, c'est mise hors course immédiate. Après, qu'est-ce que tu peux avoir ? Les arrivées au sprint, si les coureurs ne respectent pas leurs lignes, qu'ils se tapent les uns les autres, ça peut arriver. On a eu cette chance que ça ne se passe pas cette année. Mais là, c'est pareil, il y a des sanctions. C'est une des sanctions. Quelle est votre journée type ? Voilà, la journée type, elle est très longue. Le matin, l'un d'entre nous est chargé de faire la signature de tous les coureurs. On vérifie qu'ils ont tous signé. Ça, c'est une obligation. Un coureur qui n'a pas signé, il n'a pas le droit de prendre le départ. Et après, à partir du moment où la course est partie, on a tous un rôle différent. Donc, les chronomètreurs vont mettre en route leurs chronos pour avoir les temps de course. Nous, avec ma collègue juge à l'arrivée, on va établir tous les classements intermédiaires, les sprints, les grimpeurs, et faire les classements de la course. Et mes autres collègues, eux, vérifient toutes les infractions ou toutes les choses qui peuvent se passer pendant la course. Et le soir, on vérifie les classements et puis on les diffuse à tout le monde. Merci. De rien. C'est trop simple, le Tour de France. Et on ne retrouve pas nous avec l'interview du jour. Bonjour. Bonjour. Etes-vous une fan du Tour de France ? On est toujours fan du Tour de France parce qu'on peut voir quand même des athlètes de haut niveau qui se surpassent. Et puis en même temps, on a une vision de toutes les richesses de la France. Alors oui, je suis toujours fan du Tour de France. Avez-vous des souvenirs d'enfance liés au Tour de France ? Moi, étant originaire des Pyrénées, c'est bien sûr les Grands Cols, c'est le Tourmalet. C'est vraiment ces batailles qui parfois étaient très rudes, avec des conditions climatiques qui étaient parfois impouvantables. Donc ce sont des images dans les Pyrénées, en particulier sur le col du Tourmalet, où on a pu voir vraiment des derniers finaux à l'arrivée qui étaient exceptionnels. Quelles sont les valeurs du Tour de France ? Les valeurs du Tour de France, ce sont tout d'abord les valeurs du sport, c'est-à-dire de pouvoir travailler collectivement, de pouvoir s'engager avec sérieux, de respecter des règles et de savoir donner le meilleur, quel que soit le résultat. Et plus particulièrement sur les valeurs du Tour de France, c'est être fier de tout ce qui fait la France, de toute l'identité de la France et de toute l'identité de tous les territoires qui sont traversés. Et on a bien sûr la chance de voir les paysages, les monuments historiques, comme ici à Carcassonne, mais également les produits viticoles ou agricoles locaux. Et ici, ce sont les veines de l'Aude. On milite pour avoir un départ d'une étape du Tour de France sur notre quartier à Bagatelle. Pouvons-nous compter sur votre soutien ? Déjà, la région soutient votre association et bien sûr qu'on veut pouvoir travailler avec la mairie de Toulouse pour voir comment on peut bâtir un partenariat entre le Tour de France et l'idée que vous avez. Merci beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des filles des filles ! Daniel Martin Quickstep Arnold Jenson Kofidis Tony Gallopin Lotto Tom Dumoulin Jayanel Peschine Diego Rosa Astana Daniel Moreno Daniel Moreno Daniel Moreno... euh... je sais pas... Luc Rowe Sky Angelo Tulic Chinou Florian Vachon Bretagne Matteo Bono Matteo Bono Matteo Bono... Matteo Bono... euh... je sais pas... Steve Morabito FDJ Alexis Goujar AG2R Christian Coren Christian Coren Astana Alberto Lozada Ketusha Damiano Caruso BMC Mickaël Walgren Tinkoff Adam Yet GreenEdge Georges Bennett C'est Lotto Jumbo Martine Elminger Ayam Djan Barta Bora Bora Argon Vous avez un total de 17 sur 20. Yeah ! Merci ! Allez, bonne journée ! Demain vous avez une vue d'étape et on retrouve Stéphane Roche pour nous en dire plus ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez nous présenter l'étape de demain ? Demain c'est vraiment la deuxième partie de la Tour de France parce qu'il y a la première étape que les Pyrénies s'est passées. Demain avec la Rivière Mont Ventoux on va voir je pense que les favoris de la Tour de France passer à l'attaque. Je pense à Quintana, je pense à Vingard Rennes, je pense à Richie Porte. Je pense que demain on va avoir une très grosse étape. Quel est votre favori ? Demain je pense qu'il y aura deux courses. Il y a la course pour la victoire de l'étape qui va être avec les coureurs qui sont moins bons en classement général et d'autres coureurs qui sont là pour le général. La France, Quintana, ils vont attaquer pour le général. Je pense que je vois bien Quintana. Ok, merci ! Bon, je vous avais pas dit qu'on était les meilleurs ? Et on se retrouve demain pour l'étape Mont Ventoux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...